Elle est venue et elle a dit oui, donc c'est bon signe. Et j'ai envie de partager quelque chose d'intéressant avec vous. C'est d'abord une grosse pensée limitante, c'est d'abord un gros voile que je vais enlever dans votre cerveau. Une nana qui vient au rendez-vous, elle a déjà visualisé extrêmement de scénarios. Une nana qui vient au rendez-vous, surtout si c'est une jolie nana, je ne suis pas en train de parler des caillères, je parle de vraie nana. Elle avait des choses à faire, elle a privilégié venir au rendez-vous. Elle a privilégié, béni de te voir, vous savez qu'elle est super intéressée, ça ne l'oubliez jamais. Une nana qui vient au premier rendez-vous, elle a déjà pensé sexe, elle a déjà pensé embrasser le mec. Donc ça, mettez-vous ça dans la tête en fait. Les nanas visualisent plus loin que nous. Toi tu es en mode, est-ce que je vais l'embrasser, jouer au premier rendez-vous ? Non, elle est déjà en mode, peut-être il me ramène chez lui, peut-être après si ça se passe bien, je pourrais aller chez lui. Peut-être après si ça se passe bien, il pourra venir chez moi. Donc les gars, n'oubliez jamais. Une nana qui vient au premier rendez-vous, mec, c'est une nana déjà intéressée, c'est une nana avec laquelle tu peux déjà coucher. Voilà, donc c'est déjà la première pensée limitante que j'ai envie d'enlever dans votre tête. C'est le premier mantra que vous devez vous mettre quand vous allez au premier rendez-vous. Du coup, première étape, c'est d'avoir un objectif fixé, clair et net. Que cette nana est vue au premier rendez-vous, elle a déjà visualisé tout ça, elle est intéressée par moi, j'ai envie de coucher avec elle. Donc ça c'est, si tu veux coucher avec une nana au premier rendez-vous, tu dois verrouiller ça dans ta tête. Deuxième objectif frérot, tu te fais un plan. Donc tu dois savoir que, ok, je récupère la nana à tel endroit, on va faire telle chose et puis on va faire telle autre chose et puis je vais la ramener chez moi. Si tu avais déjà pris la logistique parmi ça, c'est-à-dire, tu sais qu'elle vit seule, tu sais qu'elle ne va pas te donner trop de résistance à l'idée que tu entres chez elle. Ou même si tu sais qu'elle va te donner trop de résistance et que tu n'as pas forcément la possibilité de ramener une nana chez toi. Après ça, c'est une autre manière de faire. Là, tu es obligé de faire un rendez-vous pas loin de chez elle, comme ça, ça va être plus facile. Mais, supposons, tu as ton appart, c'est ce qui est archi facile. Tu as ton appart, tu ranges bien ton appart, ton appart est propre, tu as déjà tout classé. Tu sais que le préservatif n'est pas très loin du lit ou du canapé, le chez-toi est propre, tu t'es bien brossé les dents. Bref, tu as déjà tout préparé. Voilà. Donc, j'étais à la deuxième étape. Tu prépares, frérot. Moi, à mes débuts, je m'assayais vraiment sur un double feuille et je notais étape 1, je la prends, je marche un peu avec elle, on va boire dans un bar qui n'est pas très loin de chez moi. Je le faisais vraiment. Donc, j'avais déjà tout prévu. Étape 2, frérot, c'est maintenant durant le date. Tu dois la préparer, en fait. Parce que ça demande une préparation, en fait. Souvent, les femmes, certes, elles vont se dire, je peux coucher avec ce mec. Mais si elles sentent que toi, ce n'est pas ton objectif. Parce que les femmes, excusez-moi du terme, si j'ai les femmes qui suivent le soleil, c'est que les femmes, elles s'adaptent à nous. Les femmes sont malliables. Je ne sais pas si on dit malliables ou maniables. Voilà. Donc, c'est en fonction de toi qu'elles vont faire les choses. C'est en fonction de ton état d'esprit qu'elles vont s'adapter. C'est en fonction de ton attitude qu'elles vont s'adapter. Donc, si elles sentent que ce mec, en fait, il n'est pas prêt à coucher le premier soir, elle ne sera pas prête. Si elles sentent que ce mec, il est prêt à coucher le premier soir, pour lui, le sexe, en fait, ce n'est pas quelque chose de sale. Le sexe, c'est quelque chose de naturel. Le mec, il va considérer le sexe comme quelque chose de naturel. Et c'est ce que j'ai l'habitude de vous dire quand vous abordez les femmes, en fait. Que si, mec, tu es gêné, elle sera gênée. Si tu le montres, c'est normal, tu as démarche de venir lui parler. Pour elle, ça sera normal. Et c'est pareil. Donc, si pour toi, c'est normal de coucher avec une autre au premier rando, pour elle, ça sera normal. Du coup, on va passer par l'étape préparation. Donc, l'étape préparation, ça va maintenant passer par des... Déjà par ton body language. Ça va passer par des projections. Ça, c'est archi important. Parce que tu dois s'aimer l'idée dans ta tête, en fait. L'idée comme quoi, si tu es cool, si tu mérites, je pourrais te ramener chez moi, tu vois. Ou encore, j'ai quelque chose à te montrer chez moi. Ça, c'est une excuse que j'utilisais avant. Actuellement, je m'en fous des excuses. Je sais à quel point, je sais maintenant à quel moment je peux directement la prouver. Donc, je peux directement la ramener chez moi. Mais quand tu débutes, tu dois vraiment développer tes excuses. Parce que, durant cette période-là, surtout quand tu as cette idée de vouloir ramener une nana chez toi pour coucher avec elle, tu n'es pas bien, tu vois. Tu es un peu gêné à l'intérieur. Tu es un peu mal à l'intérieur parce que tu as peur que elle te crame. Et si tu n'es pas aligné avec le fait de coucher avec une nana très rapidement, tu seras stressé, tu seras mal. Bref, c'est la raison pour laquelle je préfère d'abord enlever ce voile-là. C'est normal de coucher avec une nana le premier soir. Et je veux aussi enlever la pensée limitante de beaucoup de personnes comme quoi coucher avec une nana le premier soir ne veut pas dire que tu ne pourras pas te mettre avec elle plus tard. D'accord ? Ça ne veut absolument rien dire. Parce que le sexe, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de naturel. Donc, coucher avec une nana le premier soir, j'ai déjà entendu ça trop souvent en fait. Voilà. Donc, tu dois s'aimer l'idée dans la tête de la femme.